Musique Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Sainte-Suzanne dans un petit village médiéval classé plus beau village de France et petite cité de caractère. Je suis aujourd'hui chez Carole-Marie Goutel au Bistro Le Café des Tours, bistro depuis 1830. Elle nous propose aujourd'hui une recette que tout le monde connaît, j'en suis certaine, la poule au pot. Mais elle la revisite façon cocotte de luxe. Allez, je vous emmène en cuisine. Bonjour Carole-Marie. Bonjour Angélique. Eh bien écoute, tout d'abord, merci de nous accueillir dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? J'ai cru entendre que c'était une recette revisité. Je suis partie donc de la thématique imposée par Sainte-Suzanne, la cuisine au 17e siècle. Exactement. L'établissement est rue Henri IV. Henri IV, Fouquet de la Voix-la-La-Reine. Henri IV, la poule au pot. De toute façon, cocotte ? Cocotte de luxe. De luxe, ok très bien. Je te laisse chausser. Ok, comique cuisine aujourd'hui, très bien. Eh bien avec plaisir. J'espère que je vais être à la hauteur. Mais on va commencer par le bouillon, le bouillon traditionnel de la poule au pot, avec un petit côté goûtant en bouche, puisqu'on va y ajouter de la citronnelle pour le côté japonisant. D'accord. On va préparer un bouquet aromatique. Il y a de l'origan, il y a bien sûr le basique, il y a du thym, il y a de la mélisse citronnée, ça c'est sympa, du poireau perpétuel. D'accord. Et donc, on va tout mettre dans notre bouillon. Je t'ai évité de pleurer. Tu m'as préparé des oignons. Eh voilà, t'es mignonne. Oignons, ail. Oignons, ail. T'en as mis combien là en quantité ? Deux oignons. C'est parti pour, on va dire, une heure, ça bouillonne gentiment. Je te mets l'huile déjà et on va les faire suer, qu'on est généreux sur l'huile et sur le beurre. D'accord. Voilà. Si tu veux, tu peux débiter les carottes. La poule va servir uniquement à parfumer le bouillon. J'ai évidé la poule en récupérant le foie, le cœur, qui vont être intégrés à notre farce, le sucre de la volaille. Et également les blancs pour rien perdre. D'accord. Ah oui, donc tu la jettes comme ça ? Je la jette comme ça. Ok, très bien. Donc ça y est, je jette tout ? Ouais. Les carottes y compris ? Tout à fait. Ok, aromatique, on y va. Ok, très bien, allez, vas-y. Hop. On a des navets. Les navets, c'est du bio, donc on ne l'épluche pas, puisque la vitamine... Elle est juste sous la peau. Et on va avoir la belle couleur violine du navet. Les poireaux, par contre, on va les utiliser pour le dressage. Donc, tout simple, on les coupe par la moitié. Ouais. La citronnelle, il faut y aller quand même avec parcimonie. Celle-ci, elle est séchée. Donc, elle va libérer aussi son arôme avec la cuisson. Et donc, on va recouvrir. Et là, il faut que ça boue. Donc, on booste un peu. On booste un peu. Et pendant que c'est en train de popoter et de bouillir en casserole, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler un petit peu de patrimoine. Et on va aller retrouver Pascal, avec qui j'ai discuté au château de Sainte-Suzanne, du logis XVIIe. Bonjour, Pascal. Bonjour. Eh bien, écoute, tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Devant une façade du logis, logis XVIIe, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, nous sommes effectivement au pied du logis de Guillaume Fouquet de la Varenne, construit au début du XVIIe siècle. La seule construction élevée par Guillaume qui soit encore debout. On a encore quelques caractéristiques de la Renaissance italienne qui perdurent, notamment des chapiteaux sculptés avec des volutes ioniques ou des corbeilles de feuilles au dernier étage. Des encadrements comme ça à bossage. Un très beau perron devant lequel nous sommes. Mais un bâtiment inachevé. On a quelques pierres d'attente à l'angle de la façade qui nous montrent que cette façade aurait dû être certainement plus longue. Donc, Fouquet n'a pas pu terminer son projet. Et ça se voit également par le fait qu'il n'y a pas de symétrie dans cette façade. Le perron n'est pas placé exactement au centre, par exemple. Donc là, il a dû s'interrompre et Fouquet de la Varenne est mort en 1616 en laissant ce château inachevé. Donc, s'interrompre pourquoi ? Pour manque de moyens financiers ? Alors, on s'est longtemps posé la question. Beaucoup ont dit qu'après l'assassinat d'Henri IV, dont il était ministre, il aurait perdu une partie de ses revenus, qu'il aurait eu du mal à financer le chantier. On est en 1610. Il se trouve que pendant les travaux de restauration, on a trouvé une date gravée sur une lucarne, côté rivière, de l'autre côté. 1613, donc trois ans après l'assassinat d'Henri IV, il y a encore des ouvriers qui travaillent sur les parties hautes. Donc, ce n'est pas forcément un manque de revenus qui l'a amené à abandonner son projet. Nous revoilà de retour en cuisine pour maintenant s'attaquer à la farce. Alors, donc, on a pris de la farce de veau que tu peux acheter en boucherie. J'ai extrait de la mélisse tout à l'heure, qu'on va mélanger avec. Moi, j'ai essayé de prendre forcément des produits issus de la nature. Donc là, la saisonnalité fait qu'on n'a pas de marron de châtaigne en ce moment, mais ce sont des châtaignes qu'on peut ramasser dans notre région. On va faire des petits éclatés de châtaigne qu'on va intégrer, en fait, à notre farce. Oui, d'accord. La farce, c'est bon. Et ici, je vais mettre du miel. Je vais y mettre aussi un petit peu d'ail pour la sauce tonkatsu, qui est une sauce traditionnelle au Japon. Notre farce, elle est là, on va la mettre de côté, le temps d'attaquer les suprêmes. On va l'entailler pour pouvoir la farcir. Le jus va pouvoir rentrer et on la positionne. Et c'est parti, mon kiki. Et donc, pour continuer de parler cocotte et poule, je vous propose qu'on aille retrouver Pascal au château de Sainte-Suzanne, qui va nous faire le lien entre nos cocottes, justement, et Fouquet de la Varenne. Tu viens de parler, donc, de Fouquet de la Varenne. Et il me semble qu'il y a un lien qui est assez facile, finalement, à faire entre Fouquet de la Varenne et la cocotte de luxe, en tout cas, que nous prépare Carole-Marie en ce moment en cuisine. Oui, je dirais qu'il y en a plusieurs. Or, il y en a un qui tient un peu à l'histoire, puisque Guillaume Fouquet de la Varenne était donc proche d'Henri IV, ministre d'Henri IV. Il se trouve qu'Henri IV est le roi de France présenté comme celui ayant démocratisé la fameuse poule au pot. Deuxième lien, Fouquet de la Varenne, même s'il a eu rang de ministre, rendait d'autres services à Henri IV, qui était très amateur de femmes. Ça, on le sait aussi. Ah, je vois de quel genre de service tu vas nous parler. Adresser donc à ces dames régulièrement des lettres galantes que Fouquet était chargé de transmettre. Ce qui est quand même relativement étonnant, qu'il ait eu cette mission-là au service du roi, de façon un peu officieuse, quand on sait que c'est lui qui a inventé le système de la poste. Donc, il jouait le facteur déjà bien avant l'heure. Il se trouve que ces lettres avaient un surnom, on les appelait des poulets. Donc, Fouquet de la Varenne a porté des poulets, pas ceux qu'on peut imaginer, mais des lettres galantes, aux conquêtes d'Henri IV. D'accord. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accueillis. Et puis, merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. Du château. Et moi, j'en profite pour vous rappeler que le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui se trouve à l'intérieur du château, est visitable tous les jours. On se retrouve maintenant en cuisine. On va aller voir d'où en est Carole-Marie avec nos cocottes. Ça sent vraiment très, très bon. Ça y est, là, les arômes ont commencé à prendre un petit peu cette casse-croix. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je te propose qu'on confectionne pour le côté esthétique du plat et aussi du statif, une tuile d'entrame, une tuile de fromage. Donc, on prend papier sulfusé. Et on va mettre le plat au fond et mettre à 180. On va couper en biais. Tu coupes en deux, d'accord, en biais. Et on va pouvoir le positionner. Très bien. On va mettre nos petites carottes qu'on a sculptées. Des légumes, comme on le souhaite. On a notre petite sauce. La tuinappe. Et on va dresser les tuiles délicatement, bien sûr. Super. Et voilà, c'est prêt. Verdict. Verdict. La tuile est délicieuse, vraiment. Avec ses petites graines. Oui, les petites graines de carbus et son pain sont réosées bien. Exactement. C'est tout ça. Ça, c'est la revisitation. Je suis sûre que Henri IV n'a pas dégusté des coulots possibles. Non, c'est délicieux. C'est délicieux.